La discrimination très très positive envahit la toile après les incidents de Charlottesville. Il semblerait que le moteur de recherche Google fasse un peu de zèle pour mettre en avant la communauté afro-américaine. Tour de raison d'une réécriture historique. Olivier Frère-Jacques. Qui sont les plus grands hommes aux Etats-Unis ? Demandez à Google, vous allez être servi. En quelques clics, l'internaute peut comprendre l'étendue de la mainmise du géant du web sur la toile. Ainsi, si vous faites une recherche sur les plus grands inventeurs de l'histoire du pays de l'oncle Sam, en tapant American Inventors, sur les dix premières réponses photo, on trouve neuf afro-américains contre un seul blanc. Mais le vieux continent n'est pas en reste. Si vous tapez European History People, soit personnalité de l'histoire européenne, cette image s'affiche, sept portraits d'africains. Pour la recherche European People Art, soit littéralement personnalité de l'art européen, vous retrouvez dans Google Images uniquement des individus d'origine africaine, à l'exception, point Godwin oblige, d'Adolf Hitler qui sévissait dans les années 30. Une vision de l'histoire un peu déformée, mais il n'y a pas que l'histoire qui est revisitée par Google. Si vous tapez White Couple, couple blanc, la majorité des images ne correspond pas à la recherche, mais à des photographies de couples mixtes. Et si, intolérant vous êtes, vous persistez dans votre quête d'images de couple blanc, en précisant homme blanc et femme blanche, white man and white woman, pas plus de chance, le résultat est sensiblement le même des couples mixtes. Ces recherches ne sont pas les seules à être tronquées. En effet, en tapant la recherche Happy White American Child, soit enfant américain heureux, vous tomberez sur des petits enfants afro-américains. Enfin, si vous avez l'esprit un tantinet taquin et que vous vous demandez qui a créé l'homme blanc avec la requête Who Created White Man, surprise encore, des photos d'africains, mais pas seulement. La première réponse renvoie à une page Wikipédia sur le mythe musulman de Yacoub, un scientifique noir qui créa l'homme blanc. Un mythe défendu par une organisation politique, Nation of Islam, une secte afro-musulmane alliant islamisme et suprémacisme noir, celui que les médias ignorent. Voilà pour la petite leçon d'histoire selon Google. Pour le moment, impossible de savoir d'où vient cet étrange phénomène de réécriture historique à l'encre noire. Cyberactiviste suprémaciste noir, excès de zèle antiraciste de Google, le mystère reste entier.